bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma mon imprimante photo donc la selfie cp910 c'est une imprimante que j'ai acheté en décembre 2015 donc il ya des nouveaux modèles qui sont sortis depuis on m'a posé des questions sur cette imprimante puisque dans ma dernière vidéo je vous en parle je vous montre les photos que j'ai imprimé avec en fait elle permet de faire des photos 10 15 mais de mettre plusieurs photos sur la même photo donc vous pouvez mettre deux petites photos ou quatre toutes petites photos sur la même page donc c'est intéressant quand on fait du scrapbooking alors j'ai pas voulu faire cette vidéo puisque cette imprimante je l'ai depuis très longtemps mais j'ai pas voulu faire cette vidéo à la base puisque en fait soit mon ordinateur a un souci soit l'imprimante ne permet pas de fonctionner de la façon dont j'ai envie puisque en fait c'est une imprimante wifi donc logiquement vous travaillez depuis votre ordinateur enfin vous pouvez aussi également travailler d'un imprimé d'un appareil photo wifi ou de votre smartphone mais le problème en fait moi quand je veux imprimer de mon ordinateur à l'imprimante je ne peux imprimer qu'une photo 10 15 j'ai pas d'autre choix que de mettre une seule photo sur sur mon papier alors que l'imprimante permet de faire deux photos quatre photos dessus quoi et donc en fait je pense que c'est un défaut peut-être de l'imprimante vous vous me direz puisque moi je ne sais pas du tout j'ai pourtant j'ai cherché des solutions mais même sur le site de canon il n'y a aucun logiciel de fournis parce que le cd qui est fourni avec ce sont juste les pilotes pour pour installer votre imprimante je n'ai pas trouvé en fait et puis dans la notice c'est pas trop bien expliqué si vous voulez imprimer de votre ordinateur vous faites avec votre logiciel photo donc tout simplement quand vous cliquez sur une photo vous pouvez quand elle s'affiche vous pouvez imprimer de 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 cet écran même en utilisant un autre logiciel photo ça ne marche pas il n'y a pas l'option mettre deux photos ou quatre photos sur sur votre papier donc la solution que j'ai trouvé je mets mes photos sur une carte sd c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour utiliser toutes les options de les options de l'imprimante donc la carte sd qui se met ici donc je mets mes photos sur la carte et après je les lis sur le petit écran ici et je les sélectionne pour les imprimer donc je vais vous montrer ça tout de suite alors tout d'abord au niveau de l'installation je vais vous montrer parce qu'elle est toute petite comme ça mais en fait vous devez installer votre chargeur de papier donc c'est du papier qui est fourni dans le pack d'encre donc dans le pack vous avez vos recharges de papier et vous avez une cartouche d'encre si on peut appeler ça comme ça c'est en fait des rubans avec différentes couleurs qui s'installent sur le côté c'est très facile à insérer et en fait l'imprimante vous dit quand il est temps de changer la cartouche ou quand il faut charger du papier donc c'est aussi simple que ça pour ça c'est pas du tout difficile à utiliser hop j'insère mon papier et elle est prête à démarrer alors j'ai allumé mon imprimante alors c'est pas évident à montrer puisque avec l'écran ça fait un peu contre jour alors donc j'ai mis ma carte sd ici sur l'écran vous voyez les photos de la carte sd que vous pouvez faire défiler comme ceci je vais vous montrer l'écran ici vous avez des options pour la luminosité pour le contraste mais sur un si petit écran moi je ne l'ai jamais utilisé c'est pas très intéressant donc c'est par l'écran tactile il faut il faut naviguer avec avec les touches ici donc je vais faire je vais aller dans le menu alors donc vous avez l'option tout imprimé donc pour imprimer toute votre carte votre carte sd je descends avec des flèches il ya l'option photo d'identité qui vous permet de faire une planche de la même photo pour faire des photos d'identité alors il ya différentes options vous pouvez modifier la dimension et tout ça je retourne au menu et pour ce qui nous intéresse c'est dans les réglages donc je vais dans modifier réglages je fais ok alors ici vous avez différents différentes lignes alors pour l'aspect je laisse tout le temps en brillant sinon c'est des finitions mais je j'ai jamais testé je sais pas à quoi ça correspond il ya finition 1 finition 2 voilà donc moi je laisse en brillant alors ensuite je descends ici elle est bordure donc il y a avec ou sans marge donc moi je mets avec marge et c'est ici ce qui nous intéresse c'est la mise en forme donc là 1 c'est une photo par page après je vais avec la petite flèche ici choisir deux photos par page vous avez quatre photos huit photos donc là c'est vraiment tout petit l'index alors vraiment des photos minuscules je sais pas combien de photos ça représente mais il doit y en avoir pas mal il ya aussi aléatoires je vais rezoomer ça vous met des photos un petit peu dans plusieurs sens dans plusieurs sens c'est pas évident à montrer donc voilà après ça je l'utilise pas non plus donc voilà ici pour l'exemple je vais vous montrer je vais mettre quatre photos par page donc je choisis la mise en forme je fais ok après il ya d'autres paramètres à l'arrière mais je l'utilise jamais moi c'est surtout le nombre de photos qui m'intéresse voilà donc la mise en forme je refais menu et je crois que c'est encore menu voilà pour faire apparaître mes photos et je vais bien zoomer parce que c'est pas évident à montrer pour vous montrer que ça les sélectionne donc par exemple je vais choisir cette photo là je vais appuyer sur le bouton du haut pour la sélectionner et là vous voyez que ma photo apparaîtra sur la photo en haut à droite je choisis une autre photo je rappuie sur le bouton du haut et ça me met la photo en bas à droite et je fais ça pour les photos que je sélectionne donc ici je choisis celle là qui sera en haut à gauche et la dernière je la mettrai je ne sais plus ah c'est celle là que je n'avais pas fait voilà hop et celle ci apparaîtra en bas à gauche ensuite pour imprimer il suffit d'appuyer sur print tout simplement ici mais je vais mettre en place l'imprimante je vais vous montrer ça d'un peu plus haut alors j'installe l'imprimante dans ce sens là pour que vous voyez bien puisque je vais mettre le papier donc la ramette de papier ici que j'enclenche et je vais vous montrer un petit peu le son que ça fait mais après je couperai le son parce que c'est quand même un petit peu un petit peu fort comme son donc je vais vous montrer ça donc j'appuie sur print j'enclenche donc je vais faire un petit peu plus haut donc je vais mettre en place Sous-titrage ST' 501 Voici ma photo, vous voyez qu'il y a des bordures, forcément quand vous mettez des bordures ça diminue la photo, mais moi j'aime bien les bordures blanches, donc si vous ne mettez pas de bordure votre photo sera légèrement plus grande, donc il ne vous reste plus qu'à découper vos photos, ou vous pouvez les laisser telles quelles pour mettre dans un mini album. Voilà, donc la première, enfin vous voyez il y a 3 passages, 4 passages même pour imprimer la photo, donc il y a le jaune d'abord, après le rouge, après le bleu, et après c'est une couche de finition. Et en fait ces photos là, elles sont protégées, en fait vous pouvez mettre de l'eau dessus, vous pouvez mettre de la colle, et bien en fait ça n'abîmera pas la photo. Donc pour ça je trouve qu'elles sont de très bonne qualité, la qualité photo est géniale, moi je ne suis pas déçue, après c'est vrai que c'est le fonctionnement de ne pas pouvoir utiliser l'ordinateur pour imprimer les photos, je trouve ça un petit peu dommage. Mais après ça n'enlève rien aux qualités de l'imprimante qui est vraiment super pour le scrapbooking en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puisqu'on me l'a demandé, donc j'espère que ça vous aidera dans vos choix d'achat d'imprimante, et puis ça vous aidera si vous l'avez déjà. Voilà, et ben voilà, donc je vous dis à très bientôt pour des petites créations. Sous-titrage Société Radio-Canada